salam alaikum dans cette vidéo nous allons voir la démonstration d'une propriété très importante que vous avez étudiée dans les années du baccalauréat soit un la suite définit par u0 le terme d'indice le premier terme d'indice u0 égale à 0 et pour tout un supérieur ou égal à 1 le terme général de la suite u n est égal à 1 sur n démontrer alors que limite quand n tend vers plus l'infini de u n le site suite est égal à 0 vous êtes habitué à utiliser toujours cette propriété lors du calcul des limites cette propriété a été admise tout simplement au niveau baccalauréat alors dans cette vidéo nous allons démontrer cette propriété cette suite est conocée à cette suite, ce qui est une petite entente sur du baccalauréat «1 sur un peu vers zéro » pour un peu vers plus l'infini de la suite vous avezEN vous pouvez utiliser cette suite donc vous pouvez l'utiliser sans démonstration de la suite 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 d'un nous allons rappeler tout d'abord une propriété connue sous le nom de propriété d'archimède ou bien on dit aussi R est un corps archimédien pour les autres, et nous allons faire des propriétés de la propriété d'archimède ou bien on a plus, et nous allons faire des propriétés de la propriété d'archimède ou bien on a plus 14 14 14 15 15 15 15 15 20 15 15 15 J C'est propre, c'est la propriété d'artiste. Un certain nombre est le cas en une grosse grosse quantité de fonction. Car, un certain nombre est un bon nombre deischen grosses. C'est grand nombre de la propriété globale. Ici, le cas de la propriété globale est également restaurante. stroke de x et y . Encore un autre nombre de la propriété globale. Alors, la réunion entre 1, c'est d'orchimed, que étatant t'est qu'à 1. Pour une certaine état de la réunion, c'est plus grave. Comme par exemple, on a 3, c'est plus simple. 1.7, donc c'est plus simple. 2, c'est plus simple. alors c'est la plus de 2 en plus de 2 en plus de 2. Et quand on a pris le cas de la plus de 3, on a c'est plus de 1 plus de 2 plus de 2 et plus de 2. Cette chose la plus importante. Nous allons vous donner une nouvelle pour nous marquer ce qui est le cas de la plus importante. C'est-à-dire, pour chaque y supérieur à 0, on peut trouver un entier naturel n0, tel que, à partir de n0, tel que pour toute n supérieure ou égale à n0, la valeur absolue de 1 sur n, moins L, L est 0, est inférieure à y. C'est-à-dire, valeur absolue de 1 sur n, inférieure strictement à y. Il y a la définition de la limite en zèle. Idem. Alors, la propriété d'Archimède. Alors, ici, la démonstration sera plus simple en utilisant cette propriété, la propriété d'Archimède. Alors, soit y supérieur strictement à zèle et 1. T'aura strictement supérieur à zèle. Alors, dans l'innovation, les adés d'Archimède, c'est, 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 c'est un entier naturel. Alors, donc, dans, d'après la propriété d'Archimède, il existe, l'existence de N0, il est assuré par la propriété d'Archimède. Il existe un entier naturel que j'appelle N0, tel que... N0 fois Y, N0 fois Y, ce Y, j'ai pris ici, supérieur ou égal, je prends supérieur à Y. Le Y, c'est 1. Le Y, c'est 1. Et le Y, c'est X. Alors, Y, NX plus grand que Y. NX plus grand que Y. Et Y, c'est 1. Donc, il existe, alors, je souligne ceci. Soit donc... Soit donc... Y, c'est un entier naturel qui est non-nul. Je l'ajoute ici. Non-nul. Je divise par N0 qui est non-nul. Les deux membres. Donc, j'obtiens Y supérieur strictement à 1 sur N0. C'est-à-dire... C'est-à-dire... 1 sur N0 est inférieur strictement à Y. Donc, maintenant, si, si, je pose la condition, si N, alors, pour tous les N qui sont supérieurs ou égaux à N0, si N... C'est-à-dire... Alors... 1 sur N... Ceci, ce sont les propriétés de l'ordre. C'est-à-dire... 1 sur N... C'est-à-dire... 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 A et Psi. Qu'est-ce que j'ai démontré maintenant ? Ça y est, j'ai terminé. J'ai fini ma démonstration. Puisque N est un entier naturel, donc il est positif. Donc je remplace 1 sur 1 par valeur absolue. Soit donc je remplace 1 sur 1 par valeur absolue. C'est-à-dire, pourquoi ? Tout simplement parce que 1 sur 1 est un membre positif. Soit donc 1 sur 1 inférieur strictement à et Psi. Donc, on a démontré quoi ? Tout Psi supérieur strictement à 0. Il existe il existe un entier naturel non-nul 1,0. Il existe un entier naturel 1,0 partement 1 tel que pour tout 1 supérieur ou égal à 1,0 supérieur ou égal à 1,0 on a le valeur absolue de 1 sur 1 moins 0 alors 1 sur n est égal à 1 sur n moins 0 intérieur à Psi et ceci et ceci montre ceci montre que par définition la limite qu'on entend vers e plus l'infini infinie de la suite 1 sur n égale 0 et voilà pour la démonstration de cette propriété. maintenant on est convaincu que par démonstration que la suite 1 sur n définie par u0 égal à 0 et 1 sur n et un égal à 1 sur n c'est une suite convergente qui converge vers 0 alors j'ajoute maintenant et par suite et par suite et par suite quel que soit 1 pour tout 1 alors je laisse un autre exercice ceci nous allons pas compliquer les choses je laisse pour la prochaine vidéo et voilà nous avons terminé la démonstration de cette propriété et d'en si vous avez apprécié cette vidéo ne vous plaît à vous 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 un autre Merci d'avoir regardé cette vidéo !